Les événements se sont déroulés dans la région de Yanlu, ville de Donggui. Tout le monde a écouté attentivement le docteur Fang, il a expliqué que la sœur cadette avait contracté le virus et qu'elle ne pouvait donc pas se réveiller, Ouzi, un célèbre médecin occidental, se tenait à proximité. Fang était en colère lorsqu'Ouzi a exprimé des doutes sur la médecine chinoise, la qualifiant de pseudoscience et de charlatanisme, Fang a suggéré que la sœur cadette soit envoyée à son hôpital pour un diagnostic complet. Yang Ding, représentant du conseil d'administration du groupe Ding Sheng, s'indigne que les deux spécialistes se disputent depuis si longtemps sans trouver de remède. Un jeune homme entra avec confiance dans la pièce. En s'approchant de plus près, il regarda autour des personnes présentes et fixa son regard sur Yang Ding, se posant la question « Que fait-il ici ? » Sans permettre au type de se présenter, deux gardes l'ont attaqué à coup de poing. Ce à quoi le gars a répondu calmement, son nom est Feng, son nom de famille Liu, il regarda les gardes avec intérêt et ajouta qu'il pouvait l'appeler beau-frère. Yang Ding a regardé pensivement le gars qui est entré, il avait déjà entendu le nom de Liu Feng, mais comment le savait-il ? L'expression de Yang Ding a changé lorsqu'il s'est rappelé qu'il était Liu Feng. Il a rapidement appelé les gardes et leur a ordonné de s'arrêter, répétant à haute voix de ne pas attaquer l'homme. Les gardes ont attaqué le jeune homme avec passion dans les yeux, le premier d'entre eux a serré les dents et a prononcé une phrase menaçante sur la manière d'envahir correctement la maison de quelqu'un d'autre. Liu Feng a pris une position de combat et était prêt à se défendre, assez fort pour que les assaillants l'entendent, il a déclaré qu'il leur donnerait une leçon pour leur impolitesse envers leur invité. Esquivant les coups, Liu Feng semblait jouer avec eux, sa vitesse et son habileté ont étonné ceux qui l'ont observé. Les gardes stupéfaits ne pouvaient pas bouger, incapables de contrôler leur corps, ils ont paniqué, que nous a-t-il fait ? Fatigué, couvrant son visage avec sa main, Yang Ding expira lourdement, il s'est tourné vers ses gardes d'une voix coupable, disant qu'il leur avait ordonné de s'arrêter. Liu Feng allongé sur le canapé, il a dit qu'il se réchauffait juste après un voyage difficile, lorsqu'il eut terminé, il jeta un coup d'œil vers les gardes immobilisés et ajouta qu'il avait touché leur point d'acupuncture. Après s'être présenté, Yang Ding a demandé à Liu Feng si frère Liu Jingling l'avait envoyé ici, Liu Feng a fait un signe de tête à son interlocuteur en guise de confirmation, tout est correct, il a été envoyé ici par Ségou, l'oncle Ségou a averti Feng que la personne qu'il protégerait était en danger. Se levant, Feng déclara avec confiance qu'il était le meilleur pour faire deux choses, tuer des gens et sauver des gens, Liu Feng s'est tourné vers Yang Ding, lui demandant de lui montrer le patient. Le président Feng a dit que l'état de la sœur cadette Yang est grave, comment peut-il permettre à Liu Feng de la diagnostiquer, ou Xi a soutenu le président, soulignant que tout était correct, il a demandé à toutes les personnes présentes ce qu'elle ferait si l'état de la sœur cadette s'aggravait. Liu Feng est intervenu dans la conversation, affirmant qu'il était prêt à sauver n'importe qui. Feng s'est approché nerveusement du gars, le menaçant, Liu Feng a souri et a pointé du doigt les gardes immobilisés, il a demandé à des médecins célèbres s'ils savaient comment réparer les points d'acupuncture. Les hommes se taisaient, il a demandé à nouveau s'ils savaient. Le gars sourit plus largement et continua, affirmant qu'il savait comment le faire et que cette situation prouvait que ses compétences étaient meilleures que les leurs. Attirant l'attention de toutes les personnes présentes, il a agité la main, les observateurs ont vu de nombreuses aiguilles que Feng tenait. Feng avait du mal à trouver ces mots, aujourd'hui, il a vu non seulement une technique d'acupuncture qui ne lui était pas familière, mais aussi les aiguilles divines perdues depuis longtemps. Un ou j'excité s'est approché du président Feng, lui demandant de quel genre d'aiguilles il s'agissait, y a-t-il quelque chose de spécial à leur sujet, des aiguilles divines de 8 pouces, répéta Feng, la sagesse apparut dans sa voix et il commença à raconter l'histoire. En règle générale, l'acupuncture utilise des aiguilles d'un pouce ou deux, trois pouces de long au maximum, seuls les meilleurs artisans peuvent utiliser de grosses aiguilles, la taille des aiguilles indique le niveau de compétence du médecin, des aiguilles divines de 8 pouces, perdues depuis longtemps, sont utilisées pour l'acupuncture de l'âme. En regardant Liu Feng de plus près, le président Feng a déclaré que ce jeune homme ne pouvait pas être une personne ordinaire car il possédait des aiguilles divines de 8 pouces. Liu Feng a examiné la jeune fille, a mesuré son poux et s'est rendu compte qu'elle avait été empoisonnée avec du poison endormi pendant 9 jours, un médecin ordinaire ne pouvait pas guérir ce problème, ayant déterminé l'endroit où se ferait la piqûre de l'aiguille, il l'inséra dans le cou de la jeune fille. La première aiguille a facilement dépassé le point d'acupuncture. Les aiguilles suivantes suivirent, Ouzi s'est tourné vers le président Feng, lui demandant s'il comprenait ce que faisait ce type. Il ne va pas faire de mal à sa petite sœur, n'est-ce pas ? Feng regardait Ouzi étrangement, il l'irritait, d'un ton instructif, tel un professeur d'école, il a demandé ce qu'il savait, ses mots prolongeaient la vie, scellaient la mort, Liu Feng planait au-dessus de sa sœur cadette, ses yeux brillaient de feu et ses mouvements semblaient magiques. Essuyant la sueur de son front, Liu Feng réalisa qu'il avait déjà terminé la procédure complexe. Je me suis tourné vers Yang Ding, il a dit qu'il avait normalisé son état, le gars a discuté des détails avec le père de la fille, Yang Ding écoutait attentivement, il était effrayé à l'idée que sa fille pourrait empirer. Les yeux de Yang Ding sont devenus ronds et il a dit avec enthousiasme que c'était déjà le huitième jour, très doucement, il a continué alors sa fille. Liu Feng l'a interrompu, expliquant qu'il avait fermé les points vitaux de la jeune fille pour normaliser son état, le gars a regardé la sœur cadette Yang et a ajouté que la poursuite du traitement pourrait entraîner des désagréments. Yang Ding s'en fichait, il l'interrompit, l'homme, embarrassé, a demandé de l'aide, il a dit qu'il comprend qu'il ne peut pas être guéri par les méthodes conventionnelles. D'accord alors, répondit Liu Feng en s'approchant de la fille. Pendant ce temps, Feng et Huzi observaient les actions de Liu Feng, le président Feng, ajustant ses lunettes, commença à regarder l'action de plus près, il attendait le début avec impatience. « Je commence », a déclaré Liu Feng, il y avait de plus en plus d'aiguilles sur le corps de la jeune fille. Elle a de gros seins, elle bouge constamment sur les côtés pendant le traitement, j'ai peur de faire accidentellement une erreur en perçant avec une aiguille, a déclaré Liu Feng, sans remarquer qu'il ne quittait pas la poitrine de la fille des yeux. Avec la vitesse du vent, Liu Feng a balancé sa paume entre les seins de la jeune fille. Le cou était léger et précis, de son autre main, il s'apprêtait à faire une piqûre avec une aiguille à l'endroit désigné. Yang Ding ouvrit la bouche, poussant l'air avec irritation, mentalement, il a frappé Liu Feng, et cela a résonné dans sa tête, que s'autorise-t-il à faire ? Sans quitter sa poitrine des yeux, Liu Feng ne pensait qu'à eux tout en lui sauvant la vie, à quoi pense-t-il, en se concentrant sur le traitement, a-t-il poursuivi ? L'aiguille pénétra dans la jeune fille avec une vitesse magique. Il n'a fallu qu'un instant pour faire passer l'aiguille à travers le muscle cardiaque et l'aligner, c'est extraordinaire, c'est un vrai maître, s'exclama Feng, stupéfait. Pendant ce temps, la sœur cadette dormait doucement dans son lit, tout le monde pouvait l'entendre ronfler. Liu Feng poussa un soupir de soulagement, il avait terminé son travail. Le gars a proposé de préparer des vêtements propres pour la sœur cadette Yang, car elle en aurait bientôt besoin. Liu Feng sentit son regard attiré vers lui et, regardant vers la fenêtre, il vit un homme perché sur un arbre, c'était un tireur d'élite, il avisait la tête du gars, il sentait que les choses allaient mal. Maintenant, le sniper visait avec plus de précision, se disant à voix haute, stupide garçon, prépare-toi à mourir. Il était prêt à appuyer sur la gâchette car le laser était clairement dirigé vers la tête de Liu Feng. Un coup de feu retentit, tout s'est passé très vite. Tout s'est passé rapidement, la balle a volé vers Liu Feng et a traversé la fenêtre, laissant derrière elle le bruit d'une vitre brisée. Il y avait des éclats de verre sur le sol et une goutte de sang brillait entre eux, quelqu'un n'a-t-il été blessé ? Toutes les personnes présentes étaient saisies de peur et les cris des serviteurs se faisaient entendre. Était-ce un fusil de précision M4 ? Stupide tireur d'élite, comment oses-tu me tirer dessus ? a crié Liu Feng. Feng a réussi à esquiver la balle et n'a été que légèrement écorché. Le tireur d'élite était sous le choc, il a compris que ce type n'était pas simple, il ferait mieux de battre en retraite, a ajouté l'attaquant. Liu Feng n'a pas permis au tireur d'élite de récupérer, sautant du balcon et descendant le toit, il s'est retrouvé à côté de l'homme. La voix de Yang Ding venait du balcon, il a crié avec inquiétude à frère Liu de faire attention. Pendant ce temps, la sœur cadette se réveilla, se frottant les yeux, elle appela son père. En entendant la voix de sa fille, le père, à la fois alarmé et comblé de bonheur, se mit à trembler. Oubliant ses expériences récentes, il serra Wen dans ses bras, Wen Yi a dit que grâce au docteur Liu, tout allait bien, il était ému aux larmes, la jeune fille lui demanda de se calmer, car ses larmes coulaient sur sa main. Il y avait un orage dehors et de fortes puis tombaient, des pas ont été entendus dans le parc. Liu Feng a poursuivi le tireur d'élite à travers des fourrés denses. Liu, étant plus rapide, s'approcha facilement du fugitif, il a crié dans son dos, « Essaie-t-il de me fuir ? » Le tireur d'élite n'avait aucune chance, rien ne fonctionnerait. Liu Feng lui a crié de s'allonger, l'aiguille divine vola après le tireur d'élite. Tombant face contre terre, il sentit la paralysie envahir son corps. Liu Feng a plaqué le tireur d'élite au sol avec son pied tout en tenant l'arme, Liu Feng a noté qu'il ne se souciait pas de savoir si le tireur d'élite voulait se débarrasser de Yang Ding ou de Yang Shi Wen, cependant, si le tireur d'élite le cible, il ne trouvera que sa propre mort, ce qu'il souligne en regardant l'arme. Il s'est balancé et a frappé l'homme, lui cassant une dent, en réponse, « J'entendis un léger gémissement ». Liu Feng s'est agenouillé, rapprochant l'arme du visage de l'homme et gardant son doigt sur le crochet, il a demandé le nom de l'agresseur et celui de la cible qu'il poursuivait, il me l'a immédiatement dit, en demandant de ne pas le toucher, le nom de l'homme est plus ginchu. Il s'avère qu'il a été embauché par un homme qu'il appelle Boss, le but était de se débarrasser du médecin de la famille Yang, il a expliqué que lorsque Junior Miss Yang mourait de maladie, la famille Yang serait dans le chaos et que Boss serait en mesure de prendre le contrôle de la famille Yang. Liu Feng a éclaté de rire en disant que son patron avait une bonne idée, le gars s'est même demandé qui il était, l'agresseur a déclaré qu'il ne savait pas qu'il avait engagé, il s'agissait simplement d'un tueur solitaire, mais il a un moyen de contacter le boss. Au même moment, le téléphone de l'agresseur a sonné, Liu Feng a sorti le téléphone de sa poche et a regardé qui appelait, c'est lui, l'homme qui a engagé le tueur, le gars va juste pouvoir découvrir qui se cache derrière tout ça. L'homme qui était à l'autre bout du fil se demandait pourquoi Pu Junchu n'a pas été en contact depuis si longtemps. Liu Feng s'est assis sur le dos du tueur et a commencé à présenter l'agresseur lui-même dans la conversation, il s'est excusé, affirmant qu'il y avait un problème avec la mission et que Pu était blessé et que s'il voulait continuer son travail, il devait ajouter un peu d'argent. Le patron a promis de tripler la commission en trois jours si Pu Junchu tuera les trois médecins capables de guérir sa maladie, les commissions seront transférées dans les trois jours. Liu Feng se demandait si le patron savait que Yang Wen mourait demain, mais voulait que le tueur à gage reste encore trois jours, on dirait qu'il prépare encore quelque chose. Avant que Liu Feng ne puisse répondre, le patron a raccroché. L'homme a pointé son arme sur l'agresseur, demandé pardon et dire qu'il lui est inutile, d'un regard fou. Le tueur a également demandé pardon, répétant qu'il ne voulait pas mourir. Le tonnerre grondait dans le ciel, le temps se détériorait et il était sur le point de commencer à pleuvoir. Liu Feng est retourné à la maison, il a été accueilli par de gentilles servantes et par un Yang Ding reconnaissant. Yang Ding a remarqué que Liu Feng est revenu rapidement et lui a demandé s'il était capable d'attraper l'attaquant. Liu Feng gauche à la tête, confirmant que l'attaquant ne le dérangerait plus, il a demandé à frère Yan d'envoyer un de ses hommes nettoyer la zone où se trouvait le tueur. Yang Ding a demandé si le gars savait qui était derrière tout ça, la servante sourit gentiment et demanda à son frère s'il était sûr de vouloir en parler ici. Le président ocha la tête et l'invita à se rendre à son bureau pour poursuivre la conversation. Liu Feng le remercia pour le tueur, sous le regard des servantes, se rendit au bureau chercher frère Yang. La pluie ne cessait de tomber et il n'y avait plus d'orage. En l'invitant dans son bureau, Yang Ding lui proposa de s'asseoir. Il s'est tourné vers Liu Feng, disant que sa fille avait toujours une aiguille dans le corps et que le docteur Liu Gui pourrait interrompre frère Yang, calmant l'homme, il n'a pas à s'inquiéter de l'aiguille de 8 pouces dans le corps de Wen, Wen, expliquant que cette aiguille a été créée à partir d'herbes dorées et qu'à ce moment-là, elle aurait dû se dissoudre dans son corps sans aucun problème. « Votre médicament est extraordinaire », a déclaré Yang Ding, il était éternellement reconnaissant pour tout. Liu Feng a arrêté l'homme en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'être remercié et lui a suggéré de parler de problèmes familiaux, Yang Ding était d'accord, il est prêt à tout dire, à commencer par l'acquisition par leur groupe d'Incheng d'un terrain dans la région arabe, initialement destiné à un projet touristique. Lorsqu'il a inspecté le site, il a vu une vaste réserve de pétrole sous terre, un trésor pour lequel tout pays voudrait se battre, l'un de ses partenaires a prédit qu'il deviendrait le magnate le plus riche. Mais les jours heureux n'ont pas duré longtemps, après plusieurs jours de travail dans les puits, de nombreuses forces puissantes différentes qu'il ne pouvait même pas toucher lui sont venues. En racontant cette histoire, il était rempli de colère, il a agité la main et a fièrement déclaré qu'il était Yang Ding, un chinois, comment a-t-il pu céder si facilement ses biens à des étrangers ? Yang Ding a expliqué qu'en raison de la forte résistance, toutes ses forces ciblent sa famille, c'est pourquoi il a embauché autant de gardes pour assurer la sécurité de Wen, Wen. Xiao Feng fit un clin d'œil amical à frère Yang et dit qu'il aiderait à résoudre les problèmes afin que tout se termine rapidement et que Yang lui-même puisse continuer son voyage. Ding a répondu que pour l'instant, il s'occupait de ses propres affaires, il a ajouté que cette fois, il avait été invité ici pour protéger Yang Wen. Il était une fois Yang Wen qui reçut un pronostic d'un célèbre messager selon lequel elle ne pourrait pas vivre plus de 20 ans à cause d'une maladie, Yang Ding ne croyait pas ces mots auparavant, mais elle a eu 20 ans cette année et les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait espéré. Liu Feng a accepté, expliquant que s'il ne pouvait pas l'aider, que comptait-il faire avec les étrangers ? Après avoir terminé la conversation, Xiao Feng a quitté le bureau et s'est dirigé vers sa chambre, il a rencontré les femmes de chambre et elles l'ont salué poliment et souriant. Frère Yang lui a dit de rester dans la pièce à côté de Xiao Wen pour la protéger si nécessaire, apparemment, sa chambre est à proximité, pensa Liu Feng. On pouvait entendre quelqu'un frapper à la porte. Le type s'est retourné, alerté par ce coup. Il entendit sa voix, Xiao Wen ne portait qu'une serviette et a appelé la femme de chambre pour l'aider. Au début, Xiao Feng avait le dos tourné, mais incapable de résister à la curiosité, il se retourna sans ménagement. Pendant plusieurs secondes, ils restèrent simplement silencieux, se regardant. Le regard évaluateur de Liu Feng glissa sur le corps de la jeune fille, s'arrêtant sur sa poitrine, ne sachant que dire, il décida de complimenter sa silhouette. Lu Puan s'est mis en colère et a frappé Liu Feng plusieurs fois avec la serviette, il a encaissé les coups sans protester. Sir Yang a exprimé sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie, mais a en même temps exprimé son mécontentement à son égard pour avoir publiquement touché ses seins, ce qu'elle ne lui pardonnerait pas, le gars a essayé d'expliquer que tout n'était pas spécial. Il a essayé, mais Wen Wen était en colère, tordant la serviette dans ses mains, elle lui dit, c'est dommage que ce ne soit qu'une serviette. La jeune fille s'était déjà retournée pour partir, un sourire malicieux apparu sur son visage, elle pensait trouver quelqu'un qui pourrait apprivoiser ce type trop fier. Pensez Y, il devra la protéger pendant les six prochains mois, Xiao Feng a hypnotisé le corps de la jeune fille alors qu'il la regardait le quitter. Tout s'est passé si vite que le gars n'a pas compris comment cela s'était passé, sa main s'accrocha à la serviette qui recouvrait le corps de Xi Wen. La serviette tomba par terre, elle se tenait complètement nue, pendant ce temps, Liu Feng luttait avec son désir, Zhu Wen Wen s'est allumé et s'est senti gêné. Un accident, se répétait-il, bien sûr, c'était un accident, Liu essaya de se justifier, se tournant mentalement vers la jeune fille, s'il lui dit que tout cela n'est qu'un accident, le croira-t-il. La maison de la famille Yang et seules des bruits enthousiastes brisèrent le silence de la nuit. L'horloge s'écoulait 15 minutes sans relâche. La jeune fille furieuse et déjà habillée quitta la pièce, se dirigeant d'un air menaçant vers la chambre de Liu Feng. La fille a crié et a agité un oreiller. Le gars a enlevé son t-shirt, ne s'attendant pas à ce que Xi Wen arrive sans frapper, pourquoi continue-t-elle de crier dans sa chambre ? Feng a prévenu que si elle continuait, il ferait quelque chose. La fille ne l'a pas laissé finir, lui lançant un jouet et un oreiller à voler après elle, elle a crié que si elle essayait simplement de lui faire quelque chose, elle verrait ce qui se passerait. Le gars a attrapé l'oreiller en le tenant dans ses mains, et cela lui a semblé étrange. Sans trop d'efforts, il l'a déchiré. Les plumes qui remplissaient l'oreiller se dispersèrent dans toute la pièce, tombant sur leurs deux têtes. Xi Wen a regardé le gars dans les yeux avec des filles, disant que s'il lui faisait quelque chose, papa le mettrait dehors. Liu Feng a mis son index sur ses lèvres, lui faisant signe de garder le silence, il tendit sa paume vers la jeune fille. Elle contenait un insecte provenant de l'oreiller qui écoutait leur conversation. Avec intérêt, Wen Wen a regardé Liu Feng taper un message sur son téléphone. Il a remis le téléphone à la jeune fille pour qu'elle puisse lire le message, il disait qu'ils étaient mis sur écoute et qu'elle n'avait pas besoin de le montrer et de continuer à lui crier dessus pour que l'autre partie ne les harcèle pas en disant qu'ils avaient trouvé un bug. La jeune fille lui a dit que c'était lui qui avait autorisé la fusillade dans sa chambre, j'ai aussi tapé un message demandant si c'était un autre tueur. Leur père et eux sont-ils en danger ? Liu Feng a écrit qu'elle irait bien pendant au moins les six prochains mois plus qu'il serait à ses côtés. Shi Wen commença à lui arracher le téléphone des mains. Une fois son téléphone entre ses mains, elle le jeta fièrement de côté, le gars regardait l'action avec de grands yeux. Shi Wen se tenait devant Liu Feng. Le regardant, elle a dit qu'il avait besoin de comprendre quelque chose parce qu'il était son gardien, elle lui expliquera les tâches qu'il doit accomplir. Le gars confus secoua la tête, demandant qu'est-ce que c'était. La jeune fille ajouta qu'il devait suivre tous ses ordres et qu'il ne devait pas entrer dans sa chambre sans frapper. Pendant ce temps, le gars s'est bouché les oreilles avec ses doigts, indiquant clairement qu'il n'allait pas l'écouter. En regardant la sortie de la pièce, il lui conseilla d'arrêter de parler et d'aller se coucher. Liu Feng a poussé la fille hors de sa chambre, elle n'a pas résisté, mais a continué à crier, qu'elle s'endorme ou non ne le regardait pas, pourquoi la pousse-t-il si elle n'a pas encore fini ? Liu se leva, attendant le moment où la fille se calmerait, il a dit qu'il donnerait à la jeune fille 100 dollars en compensation pour la perte de la serviette de bain, mais plus tard parce qu'il n'avait pas de portefeuille, et il a ajouté que Miss Yang pouvait retirer cet argent de son salaire. Souriant, Liu Feng ferma la porte au visage de Shi Wen. La porte frappa bruyamment et la jeune fille resta seule. La fureur planait dans la tête de Shi Wen, qu'a-t-il dit ? Compensation ? Pense-t-il qu'il peut se payer avec de l'argent ? Feng pensait que la fille était très mignonne quand elle se disputait. Il a examiné le bug, puis a continué à penser que si un autre tueur avait installé cette écoute électronique, alors il devrait déjà savoir que Feng a été guéri par Yang Shi Wen. Ils ont découvert ce qu'ils voulaient, donc ce bug n'était plus utile, Liu Feng l'a cassé avec ses doigts. Il n'était plus sur écoute, à cause du bruit, les personnes qui ont installé le bug ont retiré leurs écouteurs, ils savaient avec certitude que Yang Wen s'était rétabli et ils se sont précipités pour informer Boss. Pendant ce temps, Shi Wen était allongée dans son lit et envoyait des SMS à sa sœur, la fille s'est plainte qu'un homme la harcelait et ils ont dû trouver un moyen de le punir. Elle avait un sourire narquois, riant doucement, murmura-t-elle, laissons Liu Feng attendre, il paiera bientôt pour tout. Matin, tout le monde dans la maison de la famille Yang a discuté des compétences du docteur Liu, disant qu'il était vraiment un digne disciple du grand maître et que ses connaissances étaient étonnantes. Yang Ding et Liu prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine, Liu a parlé de lui-même, disant qu'il était le troisième meilleur élève, le président Yana a écouté attentivement son interlocuteur. Shi Wen descendit vers eux depuis la pièce, en voyant Liu Feng. Elle a levé les yeux au ciel et a dit qu'elle avait enfin vu qui se vantait depuis ce matin, la jeune fille s'est tournée vers Liu d'un ton ordonné, exigeant de l'emmener à l'université. Son père l'a réprimandée en la disant qu'elle était impolie envers Xiao Feng. Shi Wen se détourna de Feng sans dire un mot. Yang Ding a demandé pardon pour sa fille, disant que sa mère était décédée il y a longtemps et que c'était de sa faute s'il l'avait dissoute. Feng gocha la tête et demanda à frère Yang, peut-être avait-il peur que le gars ne puisse pas la gérer. Shi Wen a tendu la main à Liu, lui tendant son document d'admission à l'université et ses clés de voiture. C'est vraiment trop pour l'homme le plus riche de la ville de Dong-Gae, le message d'admission à la célèbre université de Dong-Gae, pensa Liu en lisant les documents. Liu et Shi Wen sont allés à l'université en voiture. Shi Wen resta silencieux tout le long du trajet, jetant un coup d'œil au gars de temps en temps, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment il avait osé profiter d'elle pendant qu'elle dormait, qu'il attende sa vengeance. Deux voitures les ont doublées sur la route, bloquant leur passage. Un grand type et une fille sont sortis des voitures, ils firent le tour de la voiture et examinèrent le conducteur, l'étranger a remarqué que Liu était si arrogant qu'il n'est pas sorti de la voiture. La jeune fille a invité Liu Feng à sortir de la voiture et à lui parler de sa taille et de son poids. Liu a fait un clin d'œil à l'étranger et a attaqué sa curiosité, disant qu'il mesurait 1,8 mètre et pesait 70 kg, et à propos d'autre chose, il lui a demandé si elle voulait voir par elle-même. Elle ne s'attendait pas à une telle réponse, lançant immédiatement un regard meurtrier à Feng. Feng tourna doucement son regard vers le grand homme, disant que c'était lui qui gardait Mi Xiang. Pas lui, mais pourquoi cela lui importe-t-il que ce type soit arrogant ? Le grand type serra les dents et les poings, il l'aurait certainement frappé, mais Xiuen avait prévenu que Liu Feng avait battu les deux gardes de la famille Yang d'un seul coup. Incapable d'écouter plus longtemps le dédain de Liu, Xiuen sortit la tête de la voiture et se tourna vers ses amis, le grand et grand gars et Tong Lei, Xiao Onze et la sœur. Xiuen a demandé de l'aide pour enseigner quelques bonnes manières à Liu Feng. Tong Lei a demandé à Liu s'il avait le courage de courir contre lui. Le perdant servira le gagnant, Feng regarda Tong avec surprise et se tourna vers Xiuen, son ami a-t-elle des tendances masochistes ? Liu se pencha si près du visage de la jeune fille qu'elle pouvait sentir son souffle, il a dit qu'il l'accepterait parce que Mi Xiang voulait le tester, en réponse, la jeune fille lui tira la langue. Ils partiront de Liu Shan Villa, se dirigeront vers le périphérique puis se dirigeront vers l'université, celui qui arrivera le premier gagnera. Les voitures ont fait un sursaut, elles ont commencé la course. Tong Lei était devant tout le monde, tendant le poing et pointant son pouce vers le bas. Xiuen a félicité Tong, disant qu'il conduisait une voiture depuis l'âge de 13 ans, et maintenant, il est très populaire en tant que dieu de la montagne des routes de la ville de Dong Gay, elle a ajouté que Feng ne serait jamais capable de le vaincre. En riant, Liu Feng s'est tourné vers Sir Yang, lui disant qu'elle était encore très jeune et qu'elle avait donc un esprit limité. Liu appuyant sur la pédale d'accélérateur, le gars a tourné brusquement le volant sur le côté. Il a mis la voiture sur ses roues latérales, et en un instant, sa voiture était la première. Tong Lei a crié que ce type était fou, est-ce qu'il veut se retourner ? Xiao Onze ouvrit la bouche avec surprise, comment a-t-il fait ? Ils vont se retourner ? Ils vont certainement se retourner. Répéta Xi Ven en se tenant la tête. La voix de la fille est devenue hystérique, elle a crié au gars d'arrêter car il y avait un feu rouge devant. Mais Liu a réussi à dépasser la dernière seconde du jaune, il a dit que c'était assez simple, Xiao Onze et Tong freinèrent. Les gens dans la voiture d'en face étaient des spectateurs de la course, les hommes surpris ont vu un beau jeune homme conduire la voiture, l'un d'eux a dit que si ce type voulait montrer ses compétences, il finirait mal. Université des sciences et technologies du Danube. Arrivant le premier à la ligne d'arrivée, Liu est sorti de la voiture et s'est assis sur le capot de la voiture, titubant, Xi Wen sortit lentement de la voiture, fit quelques pas et s'assit. Après avoir garé leur voiture, Xiao et Tong se précipitèrent vers Liu, il y avait encore de la surprise dans leurs yeux. Tong sourit, mais ses mouvements montraient de l'inquiétude, Liu a vu cela et a demandé au gars s'il était prêt à payer le pari. Tong et Xiao se regardèrent avec inquiétude, ils regardèrent Xi Wen avec des yeux pleins de regrets. Liu a conseillé aux jeunes de ne pas devenir déprimés ou embarrassés par leur pari perdu, il a également ajouté que s'il l'appelait grand frère, il n'aurait pas à se conformer au terme du pari. Xi Wen regarda Liu avec surprise, disant que ce n'était pas elle qui avait pris par la dispute, mais ses amis qui l'avaient suggéré, elle n'a donc rien à voir là-dedans. Tout le monde était encore surpris. Liu Feng a parlé tranquillement à Xi Wen, lui disant que s'échapper d'une maison en feu avec de nombreuses personnes et fermer la porte derrière lui était une excellente idée, Xi Wen expira avec fatigue, évitant son regard. Une voiture est arrivée vers eux. Un grand type est sorti, il a demandé à Liu Feng qui lui avait permis de garer sa voiture ici, et ne savait-il pas que cette place de parking était déjà occupée ? Les étudiants ont observé l'école depuis le campus universitaire, quelqu'un n'a dit avec peur qu'il s'agissait de frère Feng, Sun Shen Feng. Liu s'est rapproché du gars, il s'est tenu en face et l'a regardé en face avec indifférence, et a demandé si le grand gars avait des problèmes et d'où venait cette agression. Les spectateurs ont regardé sous le choc et ont discuté de Liu. Sun Shen Feng a baissé ses lunettes, avec irritation entre ses dents, et s'est tourné vers Liu, ou veut-il simplement plaire aux autres ? Shang Feng a vu Xi Wen debout à proximité et son regard a jeté un coup d'œil sur sa silhouette, il remarqua mentalement que cette petite beauté avait vraiment une belle silhouette. La jeune fille sentit le regard et grimassa, elle se sentit désagréable. Shang Feng s'est tourné vers elle, s'est présenté sous le nom de Sun Shen Feng et lui a demandé si elle était nouvelle ici, car il ne l'a pas reconnue, il a également ajouté qu'elle pourrait s'appeler frère Feng. Liu Feng est intervenu dans la conversation et a dit qu'il n'était pas intéressé à savoir qui était Shang Feng et que cette place de parking lui appartenait désormais. Liu s'avança et protégea la jeune fille de la vue de Shang Feng. Il a également conseillé au grand type de ne pas passer beaucoup de temps devant le miroir et de prendre soin de ses yeux. Xi Wen sourit et sentit la réaction agréable de Liu. Les étudiants ont continué à discuter de Liu, et certains d'entre eux se disputaient déjà pour savoir si Feng battrait ce casse-cou. Shang Feng a serré le poing avec tension et a demandé si Liu voulait disparaître. Liu esquiva le coup, et il a répondu en frappant la jambe de Shang Feng. Le poing passa devant le gars, Shang Feng est tombé. Frère Liu a encore frappé, et cette frappe a été plus douloureuse. Shang Feng s'est envolé à une certaine distance de Feng et de ses amis. 25 il a pu l'envoyer en l'air d'un seul coup, c'est vraiment très fort. Big Shang Feng est tombé sur le capot de sa voiture et est devenu un peu faible, il a vomi. Liu est monté dans la voiture où se trouvait Shang Feng et a dit avec un sourire victorieux que maintenant il n'y avait qu'un seul frère Feng à l'université, et c'était Liu Feng. C'était très impressionnant et les étudiants ont pris des photos de la scène et les ont publiées sur le forum universitaire. Liu a sauté de la voiture avec fierté sur le visage. Il s'est arrêté à côté de Xi Wen. Il pencha poliment la tête dans sa direction, lui suggérant d'aller à l'université ensemble, ils doivent se présenter à l'école. La jeune fille accepta sans objection. Xiao Once murmura à l'oreille de Tong Lei, avait-il déjà vu Miss Yang aussi soumise ? Xi Wen a essayé de soumettre Liu Feng, mais à la place, elle a été subjuguée par lui. Tong se tendit et dit à Liu Feng qu'il était fidèle à sa parole, donc Liu serait désormais son patron, s'il appelle, Tong arrivera instantanément. Liu a répondu qu'il laisserait Tong être son propre chauffeur. Xiao Once ri et Tong accepta silencieusement cette décision. De derrière Tonga, Sheng Feng a demandé comment Liu Feng avait osé l'attaquer, il s'apprêtait à se lever pour répondre. Tong Lei a entendu son plan et a donné un coup de pied à Shang Feng au visage. Les étudiants ont regardé Tong battre Shang Feng et ont été étonnés que ce soit la deuxième personne à battre frère Feng aujourd'hui. Certains étudiants ont indiqué qu'ils avaient entendu parler de la famille Song de l'Est de la Chine, qu'ils sont connus dans la mer comme étant les plus forts, et cela n'est peut-être pas vrai. Quand les étudiants ont vu avec quelle facilité Shang Feng était battu aujourd'hui, ils ont su que c'était un mensonge. Tong se sentait mieux parce qu'il y avait un silence complet. Après une demi-heure, Liu et Shi Wen revenaient du centre commercial et Liu portaient des sacs contenant ses courses. Tong s'est approché de Liu Feng et lui a demandé si son patron voulait aller en ville et prendre quelques verres. Le gars a accepté la proposition et a déclaré qu'il était rarement invité, donc il refusait rarement. Ils sont arrivés à l'Hôtel Dongcheng International. A l'entrée, ils ont été accueillis par des ouvriers saluant le jeune maître Lai, l'un d'eux a demandé à Tong l'est s'il voulait prendre une petite salle aujourd'hui ou lui préparer une salle exclusive. Bien sûr, Tong a choisi une salle exclusive. Tong a dit à Liu Feng qu'il y avait une salle romaine au troisième étage, qui est sa salle exclusive, et que son adhésion coûte plus de 300 000 yuans par an. Liu Feng a ri et a demandé, 300 000 yuans par an. Tong ocha la tête et demanda, est-ce trop cher pour le patron ? Liu Feng a répondu que 300 000 yuans, ce n'est pas cher du tout, mais qu'une bouteille de vin pour 300 000 ne lui suffira pas, il a conseillé à Tong d'apprendre à épargner à l'avenir, car tout son argent provenait de ses parents. Après une brève discussion, Tong et Liu ont convenu et ont décidé que les économies étaient importantes, Tong a demandé à ne pas être considéré comme stupide simplement à cause de sa frugalité, et Liu Feng a accepté de ne pas discuter davantage du sujet. Tong était heureux et avait envie de boire depuis longtemps, il souriait sincèrement et le but était de saouler Liu au point de le faire vomir. Liu a promis d'appeler patron celui qui boirait plus que lui. Les voici dans le hall, le serviteur les invite à s'asseoir. La femme de chambre a apporté le menu et a demandé à Tong l'est ce qu'il aimerait commander ? Il a choisi le plat numéro 4, Joiffule Xiao a dit qu'elle aime vraiment les ormeaux avec le concombre de mer, c'est très savoureux. Tong sourit à Xiao et lui demanda de tout apporter. Xi Wen a suggéré que chacun commande ce qu'il veut, elle a regardé Xiao et Tong et leur a demandé à quoi il pensait en commandant autant de nourriture supplémentaire. Tong s'est approché de Xi Wen, lui demandant pourquoi elle devrait être mal allait s'il invitait tout le monde à dîner, d'autant plus que sa famille est la plus riche de la côte et de la Chine. Une femme de chambre s'est approchée et a demandé à Tong l'est s'il voulait vraiment commander autant de nourriture, car la quantité de portions pour 4 personnes était très importante, Tong a confirmé sa décision. Liu Feng jeta un regard pensif à Tong. Tong a remis le menu à Liu Feng et lui a demandé ce qu'il voulait boire. Liu a souligné que vous ne devriez pas boire de bière avec des fruits de mer car cela peut provoquer de la diarrhée et tout le repas commandé sera gaspillé. Tong a suggéré de prendre deux bouteilles de vin maoté. Mais Liu a déclaré que deux bouteilles de vin ne suffiraient pas et qu'il leur fallait une caisse entière, Xi Wen tourna nerveusement la tête. Xiao et Tong furent fascinés et surpris lorsque Liu lui posa des questions sur la boîte de vin. Liu a posé sa main sur l'épaule de Tong l'est et lui a demandé s'il était entré à l'université militaire de la capitale, et lui a rappelé que les soldats ne devraient pas céder à la peur. Tong, engourdi, appela le serveur et lui dit d'apporter une boîte de vin. Tong a ensuite levé son verre de vin et s'est adressé à Liu Feng. Exprimant son admiration malgré le récent conflit, il leva la coupe en signe de respect. Xiao a continué à savourer son normaux préféré et a suggéré à Tong de boire quelques tasses de vin supplémentaires pour se détendre. Après la première coupe de vin, Liu Feng avait l'air plus joyeux et Xi Wen le regarda avec mécontentement. Tong décida de manger rapidement avant de se saouler, sans finir le premier bol, il attrapa de la nourriture avec ses baguettes. Avant de pouvoir mettre leur mot dans sa bouche, Liu attrapa la main de Tong, il a invité le gars à prendre un verre avec lui avant de manger. Alors ils prirent chacun un autre verre. Beaucoup de verres plus tard, Tong avait du mal à se tenir debout, mais il tenait fermement le verre, Feng se sentait totalement libre. Xiao a dit à Xi Wen que son garde savait bien boire, en réponse, la jeune fille écarta simplement les bras et expira lourdement. Tong les n'a pas pu rester debout et est tombé, Liu, en riant, a demandé au monteur s'il pouvait boire un autre verre, mais le gars n'a pas pu répondre car il s'est endormi. Xi Wen a remarqué que Liu était très impitoyable envers les Tongas. Liu lui répondit avec une bouchée de nourriture, s'il ne l'avait pas saoulé, comment aurait-il pu tout manger tout seul ? Xiao a également regardé le gars manger de la nourriture chère, elle y réfléchit et se tourna vers Xi Wen, même si sa famille est la plus riche de la mer de Chine, il serait difficile de la conserver longtemps, n'est-ce pas, a demandé Xi Wen. Xi Wen se pencha vers la fille, lui demandant si elle aimerait le prendre pour elle-même, Xi Wen croisa les bras, indiquant clairement qu'elle refusait parce qu'elle n'était pas aussi riche que Xi Wen. La porte s'ouvrit brusquement et quelqu'un entra. Il y avait trois hommes qui marchaient, deux voyous derrière et Shang Feng devant, il a dit qu'il allait les battre et a envoyé ses gardes à l'intérieur du hall. Avant qu'il puisse entrer dans le hall, une bouteille lui vola à la tête, lui faisant tomber ses lunettes. Le gars couvrit sa joue avec sa paume, et réalisant que c'était Liu, il grimaça. Liu tenait deux autres bouteilles dans sa main, les jetait et a dit qu'il ne comprenait pas comment son cerveau pouvait lui permettre de venir ici aujourd'hui. Liu Feng a regardé les trois hommes sans curiosité, indiquant clairement qu'il ne représentait aucune menace pour lui, il s'est tourné vers Shang Feng, disant qu'il y avait des dames présentes ici, donc il n'allait pas le battre maintenant. Les hommes se regardaient, ils avaient peur de Liu Feng. L'un d'eux a déclaré qu'il partirait immédiatement, un autre gardien a déclaré qu'ils avaient dû partir lentement parce que le patron était blessé, ils quittèrent la salle. Liu a vu que Xi Wen avait peur, alors il lui a dit de ne pas avoir peur parce qu'il avait résolu tous les problèmes. La fille a demandé nerveusement pourquoi elle devrait avoir peur, Liu Feng a souri, disant que tout allait bien et qu'il devrait rentrer chez eux. Jetant son jeune frère sur le dos, il dit qu'il le ramenait à la maison, Tong dit d'un air endormi qu'il rêvait, dans un rêve, quelqu'un venait vers lui pour résoudre des problèmes et il voulait le combattre. Liu ferma les yeux et répondit affectueusement que lorsque Tong s'en occuperait dans son sommeil, il pourrait continuer à dormir. Dans la voiture, Xi Wen a remarqué que Liu était plutôt beau et pouvait facilement faire face à n'importe quel problème. Dans le miroir, le gars a vu la fille qui le regardait, il a demandé si elle venait de le regarder, elle a répondu que bien sûr que non, pourquoi ferait-elle cela ? Sur le téléphone portable de Liu et il a regardé son téléphone. Le gars s'est approché de Xiao Onze, lui demandant d'emmener Tong l'est chez lui, la jeune fille accepta. Liu a conduit Tong dans la voiture de la fille et lui a dit au revoir. Avant de monter dans la voiture de Xi Wen, il sortit le téléphone de sa poche et s'écarta, la fille a demandé où il était allé, il a répondu qu'il avait besoin de régler quelque chose et qu'il reviendrait bientôt. Dans le même temps, maison Xiaofengia. Xiaofeng pensa à Liu Feng alors qu'il serrait nerveusement le poing, il a bénéficié d'une assistance médicale, son oncle a demandé qui a osé l'humilier ainsi. Le gars a dit, ce monstre, il s'appelle Liu Feng, il est étudiant en première année à l'université de Dong-Gui, il a demandé à son oncle Jean de le venger. Oncle Yang a promis que Liu Feng ne vivrait même pas trois jours, l'homme s'est mis en colère et a haussé les sourcils. Xiaofeng se tourna mentalement vers Liu, son oncle est un artiste martial, Liu Feng est aussi un bon combattant, et voyons à quel point tu es cool, Liu a reçu un message du patron lui disant qu'il avait reçu une triple récompense, son objectif est désormais de protéger Yang Xi Wen et la personne qui a guéri sa maladie. L'idée ironique traversa l'esprit du type, il venait d'être payé pour se débarrasser de lui-même, n'est-ce pas de l'argent très facile pour lui ? Xi Wen est apparue de nulle part, dans ses mains se trouvait une branche derrière laquelle elle s'était cachée tout ce temps, Liu avait peur, mais il salua la fille. Elle a demandé au gardien si c'était une négligence de sa part de la laisser seule dans la voiture, la fille a souri amicalement, a fait un clin d'œil au gars d'un œil et a dit qu'elle lui avait pardonné, Liu l'a remercié et a souri avec gratitude. Elle a demandé quelle était cette chose entre ses mains ? C'était difficile pour lui de s'expliquer, il a connecté l'application à son téléphone. Xi Wen savait ce que c'était, il s'agit d'un logiciel de décodage utilisé par les services secrets. Xi Wen retourna vers Liu, elle a suggéré d'arrêter la personne qui se cache derrière le tueur, il faut leur demander pourquoi il est contre eux. Liu a accepté et lui a dit de le suivre, la jeune fille a supposé qu'il s'agissait d'une personne inhabituelle car il possédait du matériel d'espionnage. Elle s'est rendue compte que si son père demandait à une telle personne de la protéger, alors la famille était en danger. Liu s'arrêta, se tournant vers la jeune fille, lui mettant la main sur la tête et la caressant, il a dit que la jeune fille était en sécurité sous sa garde. Ses joues rougirent et elle devint un peu plus calme, et mon père, demanda la jeune fille. Liu a répondu qu'il ne ferait que la protéger, Xi Wen l'a frappé à la poitrine à plusieurs reprises et l'a traité de salaud, lui demandant de lui dire ce qui est arrivé à sa famille aujourd'hui. Un message est arrivé au téléphone, Liu a agité son téléphone vers la fille. Il a prévenu la jeune fille que si elle continuait à causer des ennuis, il n'aurait la possibilité d'attraper personne. Ils se dirigèrent vers la voiture, Liu Feng a même réussi à localiser où se trouve actuellement le téléphone du client. Liu a déclaré qu'il avait déjà prêté ce programme à la CIA, la fille a demandé qui il était. Il a ajouté qu'une fois le programme entre ses mains, il a demandé à ses collaborateurs d'améliorer et de mettre à jour le logiciel, Xi Wen a demandé à nouveau, est-ce que son peuple ? Ils atteignirent la voiture, la fille a pris le volant et a invité frère Liu à s'asseoir à côté de lui, elle le conduirait. Il la souleva silencieusement et la porta jusqu'au siège suivant, la jeune fille n'a pas essayé de protester, mais a seulement demandé doucement ce qu'il faisait. Après avoir roulé un peu en silence, la jeune fille a demandé où ils allaient. Le gars a répondu que la fille ne devrait pas s'inventer des choses inutiles, il conduirait la voiture. Il lui a demandé si elle voulait voir quelque chose d'intéressant et de nouveau. Il va lui montrer la dure réalité. Deux heures après, hôtel d'amour Xianguan. Il se tenait à la réception de l'hôtel, Liu Feng a demandé de leur donner une chambre pour les amoureux, située au sixième étage. La réceptionniste a proposé une chambre au sixième étage, au numéro 607, mais Feng a demandé. La jeune fille à la réception s'est excusée, mais l'invité s'était déjà enregistré dans la chambre 608, située en face de sa chambre, Liu accepta avec hésitation, qu'il en soit ainsi. Il s'est tourné vers Xiwen, lui demandant de l'argent, et il essaierait de l'emmener au paradis aujourd'hui, elle lui a demandé s'il voulait qu'elle lui donne de l'argent. S'éloignant de l'accueil, ils ont continué à jouer leur rôle, la fille a touché la poitrine de Liu et a dit avec passion qu'elle le voulait ici. L'homme à la réception a dit que c'était bien d'être jeune. Lorsque le couple s'est caché des regards indiscrets, Xiwen a demandé une explication sur ce qu'il faisait ici. Liu a suggéré de ne pas se mettre en colère et de l'écouter puisqu'ils étaient proches de leur cible. Il a montré à la jeune fille le téléphone sur lequel la localisation était activée, la cible était dans la pièce, la jeune fille a demandé s'il devait entrer par effraction et attraper cet homme. Ils peuvent le faire, a déclaré Liu, mais il veut lui montrer quelque chose d'amusant. Les yeux de la fille s'illuminèrent, elle demanda à nouveau, est-ce drôle, il a l'air dans leur chambre. S'arrêtant à la porte de la chambre 608, Liu examina la porte, la fille a demandé, est-ce que quelque chose ne va pas ? Il a répondu que tout allait bien. Xiwen a dit que cette personne est dans l'autre pièce, alors pourquoi attendons-nous ici ? Liu a expliqué qu'il y avait de nombreuses caméras de VD aux surveillances dans tout l'hôtel et que si elles entraient par effraction directement, elles ne passeraient pas inaperçues. Il a ajouté qu'il y a aussi une caméra juste en face du numéro 608, alors, comment vont-ils entrer, a demandé la jeune fille. Liu a exposé son plan. Chaque chambre d'hôtel dispose d'un tuyau de ventilation suffisamment grand pour qu'une seule personne puisse y passer, ils ont donc décidé d'agir. Une fois au-dessus de la pièce voisine, ils entendirent deux personnes parler. Une jeune fille et un homme étaient allongés sur le lit, elle lui a dit qu'il allait mal, l'homme a demandé en riant si elle aimerait qu'il devienne bon. La jeune fille l'a félicité, disant que frère Tian deviendrait bientôt l'homme le plus riche de la mer de Chine orientale. Pendant ce temps, Xiuen en colère poussa Feng. Il n'a pas pu résister et est tombé dans la chambre du couple. Gardant son équilibre, il atterrit sur ses pieds, le couple regardait l'étranger avec peur. Xiuen sauta du plafond derrière Feng. Liu l'a attrapé, elle a menacé son mari, le traitant de salaud, elle lui demanda s'il croyait en son plan. Liu regardait la jeune fille avec désapprobation. Un Tian en colère a crié, qui sont-ils ? Il a essayé d'attaquer Liu, mais Liu l'a repoussé. Xidan inquiet sauta du lit. Elle prit le couteau et se dirigea vers Xiuen, elle a demandé comment osait-il frapper frère Tian. Xiuen resta immobile, ne bougeant pas. Liu Feng se tenait devant la fille. Il a attrapé la main de l'agresseur et, la tenant avec aisance, a déclaré qu'il serait altruiste d'utiliser contre lui un couteau avec une lame aussi émoussée. A la question de Tian qui ils étaient, il lui a demandé s'il n'avait pas engagé un tueur à gage nommé Pu, Jinchu pour éliminer la famille Yang. Tian réalisa qui était devant lui. Le gars s'est présenté, il est de la famille Son, ce que Liu a insulté, il a dit qu'il pouvait voir qu'il était très capable, mais qu'il n'aurait pas dû provoquer la famille Son. Liu a répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter de provoquer la famille Son, et lui a demandé si c'était sa décision personnelle, ou si les membres de la famille Son étaient également impliqués. Tian lui a dit que bien qu'il soit le maître de la salle de combat de la famille Son, cette décision lui appartenait, Liu a répondu qu'il espérait dire la vérité. Liu Feng lui a demandé pourquoi il était venu, qui est dans les coulisses de tout cela. Il a répondu que le groupe étranger Goyan était impliqué, il lui donne de l'argent et il cherche des gens pour eux. Shi Wen a dit qu'elle connaissait ce groupe, il s'agit d'un très grand groupe d'import-export en Corée. Liu a demandé à la fille si elle la connaissait, Shi Wen s'est présenté en disant qu'elle était la fille de Yang Ding et qu'elle se souciait bien sûr de ce qui se passait sur le marché. Liu a demandé à Tian qui lui avait donné l'argent. Liu avait besoin de connaître le nom et le statut de cette personne. Tian a dit que le nom de cette personne est fait d'Aojia, il est le directeur général du groupe Goyan, ils ne l'ont rencontré qu'une seule fois. Liu a demandé si quelqu'un de sa salle de combat était impliqué dans cette affaire. L'homme lui répondit, personne d'autre, il n'oserait pas utiliser le pouvoir de la salle de combat. Liu Feng a demandé qui est le président de la salle de combat. Est-ce que Tian a une photo de lui ? Tian tendit le téléphone au gars et lui dit que parmi les arts martiaux, il s'appelait le tigre Bayu. Liu a regardé de près le visage sur la photo au téléphone. Cependant ce temps, Tian et sa petite amie souriaient amicalement à Liu. L'homme se tourna vers lui et lui raconta tout ce qu'il savait. Pouvait-il les laisser partir ? Liu leur a préparé deux aiguilles divines, en riant et en leur demandant s'ils pensaient que c'était possible. Quelques instants plus tard, le couple était allongé sur le sol, Shi Wen a crié, les a-t-il vraiment tués ? Liu a expliqué calmement à la fille qu'il ne pouvait pas se permettre quelqu'un devant sa sœur cadette, le gars leur a juste fait perdre le souvenir de leur rencontre. La fille a été surprise, comment est-ce possible ? Liu l'a soulevé et l'a jeté dans le passage de ventilation, disant à la jeune fille de revenir la première, elle a accepté. En attendant dans le passage de ventilation, Shi Wen a demandé quand il finirait ? S'il a fini, laissez-le revenir. Liu Feng se tenait au milieu de la pièce, comme s'il écoutait quelque chose, il a répondu qu'il avait besoin d'un peu plus de temps. Il prit une chaise et la jeta de toutes ses forces dans le placard. La chaise s'est cassée. Un type masqué est sorti. Il a pointé son arme sur le gars. Shi Wen passa la tête dans la pièce, demandant à Liu de faire attention. Liu a cassé le bras du criminel et a pressé le poignard contre sa gorge. Il fit remarquer au type masqué que ses mouvements étaient trop lents pour un tueur. Des yeux effrayés regardaient Liu. Après avoir intercepté l'arme et l'avoir examiné, il a déclaré qu'il s'agissait d'un revolver en or, longueur du corps 23 cm, capacité de munition 8 cartouches, America Colt Anaconda, fabriqué en 1990. Liu a regardé le gars. Lui demandant s'il était un représentant du groupe Goyan, il a ajouté qu'il voulait probablement kidnapper la petite amie de l'homme en coopérant docilement avec eux, ce qui garantirait qu'il ne causerait pas de problème. Liu s'est cassé le bras derrière le dos, lui causant des douleurs. Il a précisé qu'il posait les questions ici et que le gars au masque répondait, si un homme veut vivre, alors il sera obéissant. Frère Liu a suggéré de parler de la véritable raison pour laquelle les assaillants visaient la famille Yang. Dans la pièce, Xi Wen a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tante Ma soit une traîtresse, elle a toujours aimé Yang d'un jus. Xi Wen était bouleversé, Feng a ajouté que ce malchanceux lui avait même dit comment contacter Fedao Jia, par conséquent, Liu doit discuter de tout avec le père de Xi Wen. Le gars a continué à parler tout en caressant Wen Wen sur la tête, son père ne veut pas qu'elle soit impliquée dans tout ça, la fille a demandé pourquoi sa tante leur avait fait ça, Liu ne pouvait pas répondre à cette question. Xi Wen a demandé à nouveau, mais qui s'occupera de ces gens ? Liu s'est allongé sur le lit et a dit à la fille de ne pas s'inquiéter, il s'occuperait de ces choses lui-même, elle a accepté et a proposé de rentrer chez elle. Le lendemain, à l'université du CNEA, Xi Wen et Liu sont allés en classe. Les étudiants ont regardé le couple et ont pris des photos d'eux, ils savaient déjà qui était frère Feng. Xi Wen a noté que c'était grâce à Liu qu'ils étaient si appréciés, le gars si est opposé, affirmant que, très probablement, les étudiants étaient venus voir la fille. Un ballon de volet volait en direction du terrain de sport. Il s'envola vers Xi Wen, la fille avait très peur. Liu Feng tenait le ballon avec sa main, cachant la fille derrière son dos. Elle poussa un soupir de soulagement et dit qu'elle n'était presque pas morte de peur, le gars a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, tout était sous contrôle. Deux types en uniforme de sport se sont approchés d'eux, l'un d'eux s'est tourné vers Liu et lui a dit de rendre le ballon à son frère aîné. Liu regarda d'un air meurtrier les courageux athlètes. Il a lancé le ballon derrière lui, indiquant clairement qu'il ne répondrait pas à leur demande. L'un des gars s'est exclamé, a-t-il vraiment osé lancer le ballon ? Liu Feng lui a suggéré de venir d'abord s'excuser auprès de cette beauté, et il a pointé Xi Wen avec sa main. Les athlètes ont ri, le grand type a demandé à Liu si sa tête allait bien, il a suggéré que Liu devrait d'abord s'excuser auprès du ballon. Le gars a jeté un regard calme mais cruel à Liu Feng. Xi Wen lui prit la main et lui dit d'oublier ça et de mieux partir. Déjà de retour, Liu Feng a été arrêté par un grand homme qui lui a demandé s'il voulait vraiment partir. Si tel est le cas, il doit d'abord demander la permission à frère Du. Frère Du a observé le gars et lui a dit qu'il semblait connaître sa place. Liu a ramassé le ballon sur l'herbe avec son pied. Du était sur le point de dire quelque chose, qu'est-ce que tu es ? Cependant, frère Feng a dirigé le ballon vers Du et l'a passé directement à la tête. Liu Feng a repris le ballon. Il l'a lancé sur le deuxième gars, lui cassant une dent. Puis, saisissant le ballon, il le lança à un troisième camarade. Embrassé Wen Wen, il lui a suggéré de partir parce qu'il était temps d'aller en cours. En dehors du champ de bataille se trouvaient des étudiants battus. L'un d'eux s'est couvert la bouche et a demandé à l'autre, qui joue au basket avec un ballon de football ? Xi Wen tourna son regard vers Liu et elle réalisa qu'elle pouvait compter sur lui. A cette époque, ils étaient déjà à la conférence. En dessinant des animaux, Liu Feng s'est fatigué et s'est endormi sur son bureau avec un stylo à la main. Il sentit quelqu'un lui toucher l'épaule avec un doigt. En se frottant les yeux, Feng vit une belle camarade de classe. La jeune fille lui tendit un mot et lui dit qu'un camarade de classe qui était assis derrière lui avait demandé de le lui donner. Il a lu la note et Xi Wen a suggéré de se rencontrer dans la soirée. Revenant vers la jeune fille, il lui fit comprendre que tout était en ordre. Liu a demandé à la camarade de classe qui était assise à côté d'elle quel était son nom. Elle a répondu qu'elle s'appelait Peng Jiaki et a demandé quel était le nom du gars. Liu s'est présenté, elle a dit qu'elle pouvait l'appeler joli frère. La jeune fille le regarda et lui sourit tendrement. Derrière eux, Xi Wen bouillonnait de colère, ce qui signifiait que le gars pourrait se sentir mal s'il ne se dépêchait pas de conquérir la fille. La soirée n'était pas encore terminée et les passions entre continuaient de croître. De retour à la voiture, la fille a soudainement demandé pourquoi le gars ne change-t-il pas son habitude de parler à toutes les filles d'affilée. Liu a répondu qu'il avait été occupé pendant de nombreuses années et que la vie étudiante l'avait à peine touchée, c'était agréable pour lui d'interagir ainsi avec des étudiants. Xi Wen a poursuivi le sujet en lui demandant s'il s'était déjà détendu auparavant et qu'avait-il fait ensuite. Frère Feng a répondu qu'il était soldat depuis son enfance, puis La jeune fille a ajouté qu'il était si talentueux qu'avant, il était probablement spécial, Feng a parlé de sa vie passée. Jusqu'à un certain point, Xi Wen l'écoutait attentivement, soudain, la jeune fille se tourna vers lui et posa ses mains sur sa poitrine. Jiaki pensait que cette fille était très belle, Liu se sentit soudainement étouffé. Shang Feng regardait depuis une voiture à proximité, il a appelé son oncle Yan et lui a demandé quand il arriverait, il l'a prévenu qu'il garderait un œil sur Liu Feng maintenant. Tout en discutant avec oncle Yan, il a demandé à son oncle s'il voulait rester avec eux un petit moment. Il a répété qu'il continuerait à les surveiller et qu'il laisserait son oncle emmener davantage de personnes avec lui. La jeune fille a suivi Liu et l'a poussé dans le dos, exigeant de dire la vérité, à quoi pense-t-il réellement ? Liu a ignoré le sujet. Maison de la famille Yang, Liu attendait devant la porte de Xi Wen, il lui a demandé si elle était déjà prête. La jeune fille quitta la pièce et se tint dans une position dépravée, Liu a demandé pourquoi elle avait choisi cette robe. Elle a répondu qu'elle n'était pas plus belle que Peng Jiaki. Liu Feng hocha la tête et dit que, bien sûr, la sœur Junior Yang est la plus belle, il lui tendit la main, la jeune fille l'accepta. Ils sont allés à son bar préféré dont frère Liu avait parlé. La ville nocturne captivait par sa beauté et sa légère tranquillité. Ils se sont assis au bar et ont discuté. Xi Wen a dit qu'elle avait entendu dire que chaque génération de avant Lee Swart avait dix épées. « Alors quelle est l'épée de Liu Feng parmi les dix épées anciennes les plus populaires en Chine ? » Liu a répondu qu'il avait utilisé l'épée Longian. La voix de la fille a tremblé et elle a soudainement regardé le gars, lui demandant s'il avait tué quelqu'un. Liu a répondu que oui, beaucoup de gens, et il continua à savourer le vin rouge. Xi Wen se détourna de lui, presque visiblement paniqué, le gars n'a pas tout de suite compris la réaction de la jeune fille. Il tourna sa chaise pour que la jeune fille le regarde dans les yeux, leur visage était trop proche l'un de l'autre, les joues de Xi Wen brûlaient, Liu a demandé si cela lui faisait peur, d'après l'expression de son visage, il était clair que Xi Wen pensait que sa famille traversait maintenant une grande crise. Feng a suggéré de boire du vin et de se détendre. La fille a mystérieusement demandé s'il essayait de la saouler, pour plaisanter, le gars a dit qu'il allait la saouler et la tuer. Feng a ajouté qu'elle ne devrait pas regarder en arrière parce que des inconnus les surveillaient. Après avoir quitté le bar, les hommes qui suivaient le couple les ont suivis. Il fait nuit profonde dans la ville, au centre-ville, ils se précipitèrent dans une rue déserte. Alors qu'il conduisait la voiture, Feng a suggéré à la jeune fille de dormir un peu. Il sortit le pistolet qu'il avait reçu hier et décida de se débarrasser de ses poursuivants. En mettant sa main par la fenêtre, Feng a visé la voiture qui roulait derrière lui et a tiré un coup de feu bien ciblé. Il a tiré sur la roue de la voiture d'un coup bien ciblé. Les bandits effrayés ont tenté de maintenir la voiture sur la route, mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter à grande vitesse. Les poursuivants ont été emportés hors de la route et la voiture s'est renversée. Liu Feng a assuré à la jeune fille que les hommes ne pourraient plus la poursuivre. Une grosse voiture sortit du virage et Feng tourna brusquement en freinant. De Chang Feng était entre eux. Feng est également parti, disant à la jeune fille de rester dans la voiture et de fermer la portière. L'oncle de Chang Feng a déclaré qu'il avait déjà entendu parler des prouesses au combat de l'homme. Liu Feng l'a remercié pour ses éloges et a demandé qui le cherchait. L'homme a répondu qu'il donnerait le nom une fois que le gars aurait vaincu son peuple. Deux hommes ont attaqué l'homme, ils ont crié qu'ils allaient le battre. Une bagarre éclate, il est difficile de savoir qui frappe qui. Liu Feng a vaincu plusieurs personnes et les a félicités, mais il a dit que ce n'était rien. Dong Su s'est adressé au gars, il est le chef de la salle de combat Song, il a dit qu'il vengerait Shen Feng. Comme un animal sauvage, il a sauté sur Liu Feng. Liu a dit que par respect, il accompagnerait l'aîné Dong Su dans le duel. Feng a décidé d'influencer lui-même le développement des événements et a porté le premier coup. Le type a frappé au visage, lui cassant la dent et un léger mouvement. Dong Su a crié de manière menaçante qu'il allait le tuer, mais ces menaces n'avaient rien à voir avec la réalité. Liu Feng en avait assez de jouer avec lui, alors il a frappé plus fort. Dong Su comprit que cette fois il avait perdu le combat. Il a demandé pardon à Liu Feng, disant qu'il avait tort. Feng a dit au vieil homme de revenir en arrière et d'avertir tout le monde de ne pas oser déranger la famille Yang. Le gars a demandé aux hommes de la famille Song, qui avaient peur de l'attaquer, s'ils avaient aimé le spectacle, réalisant que Liu Feng les avait vus, les hommes ont disparu. Quand Liu Feng et Shi Wen rentraient chez eux en voiture, il a demandé si la fille avait peur. Shi Wen a sincèrement exprimé sa gratitude envers Feng. Les étudiants se sont rassemblés près de l'université, dans la zone d'entraînement militaire, ils étaient commandés par un instructeur militaire. Les étudiants et étudiantes se tenaient droit et aux gardes à vous, leur regard était tourné vers le commandant, il ordonna d'abord à droite, puis aux gardes à vous. Le gars a jeté un coup d'œil à la fille nommée Peng Jiaki, il pensait qu'elle était vraiment belle, il pensait que ses seins étaient de la même taille que ceux de Shi Wen. Jiaki a dit au gars de ne pas se laisser distraire, la formation militaire des nouvelles recrues est très stricte, le gars lui a dit que la formation militaire était dans son sang. L'un des instructeurs a demandé d'un ton menaçant au personnage principal comment il osait parler pendant l'entraînement militaire, le commandant l'a menacé de lui donner un gros zéro rouge à ce sujet et lui a ordonné de sortir d'ici. Liu Feng a dit à juste titre que l'instructeur militaire vous ordonne de sortir de la formation au lieu de vous dire comment le faire, il demande au commandant de lui montrer comment exécuter l'ordre de rouler. Une réponse si intéressante a amusé tout le monde autour de lui, les filles éclatèrent de rire. Le commandant a appelé le gars par son nom et lui a dit de sortir, il a ordonné aux autres de se mettre en rang, le personnage principal a demandé comment le commandant connaissait son nom s'il n'avait même pas encore vérifié la composition du groupe. Il a inventé l'idée que quelqu'un avait demandé à l'instructeur de venir le cibler délibérément. L'instructeur a dit grossièrement qu'il ne pouvait rien avoir contre un étudiant ordinaire. Au loin, le commandant était observé par des tyrans de l'école qui avaient déjà été battus par Liu Feng, l'un d'eux a traité l'instructeur d'imbécile. Puis un autre instructeur militaire a déclaré que tout ce qui se passait maintenant était un malentendu, il n'est pas nécessaire d'y prêter davantage attention, il a suggéré qu'il serait préférable d'aller de l'avant et de s'entraîner. S'est approché du personnage principal et lui a dit qu'il s'appelait Zheng Yun et qu'il était un soldat de la garnison d'artillerie de la ville de Dongue, il a défié le gars, il a suggéré de comparer toutes leurs compétences dans le cross-country de 3 km, le 400 m et les tractions. Les étudiants ont commencé à parler entre eux, ils ne croyaient pas qu'un soldat puisse rivaliser avec un étudiant de première année, quelqu'un ne croyait pas que cela valait la peine de se mettre autant en colère pour une bagatelle. Liu Feng était d'accord, il a déclaré que s'il gagne, l'instructeur lui accordera une dispense totale de formation. Il a également demandé la note maximale pour un article destiné à ses petites amies Yangchuan et Peng Jiaki. Le soldat a été surpris car le personnage principal souhaite échanger la victoire sur une personne contre une évaluation complète de deux personnes ainsi qu'une exemption de formation, il pensait que c'était trop. Le type a alors proposé au soldat de prendre une autre personne pour l'aider, pour que ce soit plus juste. Un autre soldat du régiment d'artillerie nommé Jia s'est approché long il a promis au personnage principal de montrer la différence de compétence. Les étudiants étaient indignés, ils pensaient qu'il était honté que deux instructeurs veuillent rivaliser ensemble avec un élève, ils pensaient que les gens ne devraient pas faire cela et tout cela semblait très peu scrupuleux. Liu Feng était d'accord, il a simplement demandé au soldat lequel d'entrerirait en premier, l'un des instructeurs a déclaré qu'il n'avait pas encore fini de parler. Le soldat a demandé que si le protagoniste osait défier seuls deux instructeurs, il pourrait accepter le pari, le gars lui a dit de ne pas parler et a immédiatement dit ce qu'il voulait sans hésitation. L'instructeur répondit sévèrement que si Liu Feng va perdre, il prendra ses papiers et abandonnera ses études dans cette université. Les copines du gars ont été très surprises par ses propos, ils ont réalisé que c'était un gros risque. Liu Feng a immédiatement expliqué aux instructeurs ce qui se passerait s'il perdait, il voulait ajouter sa propre condition. Le soldat a répondu que s'il perdait, ils accepteraient toutes les conditions qu'il leur proposerait, ils acceptent de les exempter tous les trois de formation, le deuxième instructeur a accepté. Le gars s'est tourné vers le reste des étudiants et leur a confirmé que les instructeurs avaient promis qu'après sa victoire, lui et ses copines seraient exemptés de formation, il a également rappelé que les soldats accepteraient toutes ces conditions. Les filles ont confirmé que tous les élèves avaient clairement entendu les paroles du personnage principal, ils ont promis qu'il témoigneraient pour lui. Les étudiants ont crié qu'ils soutenaient le personnage principal, même s'il perd, ils l'admireront. Les instructeurs se levèrent et restèrent silencieux, ils ont compris qu'ils prenaient beaucoup de risques et n'ont pas pu se mettre d'accord immédiatement. Liu Feng a précisé qu'il n'exprimerait plus sa dernière demande, après sa victoire, il surprendra les instructeurs, il leur a demandé de donner à chacun une belle performance. L'un des soldats lui a dit de ne plus dire de bêtises, il a suggéré que nous commencions déjà. La compétition a commencé et tout le monde a regardé avec beaucoup d'attention, sur le tapis roulant, l'instructeur a ordonné au personnage principal et à son adversaire de courir une course de cross country de 3 km. Ils transporteront deux sacs à dos de 15 kg, la longueur du stade est de 400 mètres. Pour gagner, il faut courir 7,5 tours. Voyant que les participants étaient prêts, il leur dit de commencer, la course a commencé, c'était très important pour chacun des participants. Tout le monde a regardé et applaudi, les élèves ont vu que le personnage principal est très rapide, l'un des étudiants a déclaré qu'il n'aurait pas rattrapé Liu, Fenya et sans charge supplémentaire, il se demandait comment un gars pouvait courir avec un poids de 30 kg. Le tyran de l'école s'est approché par derrière, il a dit que dans une course de cross country de 3 km, il est dangereux de se précipiter au début de la course, lorsque le personnage principal est fatigué, il s'allonge sur le sol et respire fort comme un chien. Après le premier tour, le gars s'est sensiblement éloigné, le soldat a déclaré que la distance qui les séparait était de 100 mètres. Liu Fen accéléra encore, après le deuxième tour, l'instructeur a indiqué que la distance qui les séparait était de 200 mètres. Au troisième tour, le personnage principal a réussi à dépasser son adversaire de près d'un tour, il était très en colère. Les étudiants lui ont crié des mots d'encouragement, toutes les filles de son groupe l'ont soutenue. Le soldat en fuite a fait tout son possible pour rattraper le gars, il a crié qu'il ne perdrait jamais contre ce gamin. L'instructeur a crié aux soldats qui couraient de maintenir le bon rythme, sinon son endurance s'effondrerait. Quatre minutes plus tard, la victoire du bonhomme était déjà incontestable, il a pu remporter ce concours. Après l'arrivée, le personnage principal a déclaré qu'il avait gagné cette manche et qu'il continuerait à gagner pour la gloire de son département. Les étudiants lui criaient qu'il était très bon, ils ont confirmé qu'ils le soutenaient et l'ont qualifié de fierté de leur département. Le rival du protagoniste Gizet épuisé sur terre, le gars lui a dit de se lever car la compétition n'était pas encore terminée, il l'a exhorté à se dépêcher et à boucler les deux tours restants. Le deuxième soldat a déclaré que le coureur était très fatigué et ne pouvait plus rivaliser avec le personnage principal, il s'est proposé pour prendre la place d'un nouvel adversaire, le soldat a donné à Liu dix minutes de repos, fainu. Le personnage principal a déclaré avec assurance qu'il n'avait pas besoin de repos, il a précisé quel serait le prochain concours, le soldat lui a dit qu'il devait faire 300 pompes, celui qui termine le premier gagne. Le gars a dit qu'il venait de moderniser un parcours de cross-country de 3 km, il propose désormais de moderniser les pompes, il a suggéré de faire 150 pompes sur la main droite et 150 sur la main gauche, celui qui termine le premier gagne. Le soldat accepta, il a ajouté que les pompes à un bras doivent atteindre l'avant-bras et être à un angle de 90 degrés. La compétition a commencé, le personnage principal et son adversaire ont commencé à faire des pompes, en respectant scrupuleusement les règles. Tous les étudiants regardaient attentivement, ils ont acclamé le personnage principal comme auparavant pendant la course. Les pompes ont continué, l'instructeur a estimé que le personnage principal était le premier à faire 150 pompes avec sa main gauche. Le gars a dit à son adversaire de ne pas se précipiter pour passer à l'autre main, il devait encore faire cette pompe avec sa main gauche. Les étudiants ont demandé à l'instructeur à quel point il était fatigué et s'il avait besoin de se reposer, ils ont demandé au gars s'il voulait attendre son adversaire. Liu Feng a dit à l'instructeur Jia qu'il n'avait pas besoin de continuer plus qu'il avait perdu, pour le personnage principal, une victoire aussi facile sur lui n'était pas une grande réussite. Le soldat a dit qu'il avait perdu dans ce tour, il a rappelé qu'il devait encore concourir dans 3 disciplines, le gars a clarifié la suite. Vient ensuite la course à pied de 100 mètres, le vainqueur étant celui qui termine le plus vite. Les athlètes se sont échauffés et se sont approchés du départ, l'instructeur leur a ordonné de se préparer et de commencer à courir. Dès les premiers pas, le personnage principal a rapidement couru en avant, il a immédiatement commencé à devancer son adversaire. Tous les spectateurs ont été étonnés de la vitesse à laquelle Liu courait, Marais sa victoire était prévisible. Les étudiants ont crié que le personnage principal avait gagné après avoir franchi la ligne d'arrivée. L'un des tyrans de l'école a demandé à son ami nommé Wezixuan Li a noté le temps qu'il a fallu au personnage principal pour courir. Le gars a répondu que Liu Fen a réussi à battre le record du monde en courant 100 mètres en 8 secondes. L'un des étudiants a entendu cela et a été surpris que son collègue puisse battre le record du monde, un autre ne croyait pas que cela était possible et que les capacités humaines avaient des limites et que le personnage principal pouvait atteindre un tel niveau. L'une des filles ne croyait pas que le gars était capable de battre le record du monde, elle a décidé que Liu Fen a juste triché et a fait quelque chose avec le chronomètre. Wezixuan s'est dit que le personnage principal était capable de courir 3 kilomètres avec un poids de 30 kg et qu'ensuite il a également battu le record du monde, le record sans poids et de 7 minutes 20 secondes, et le gars a pu courir en 7, Wezixuan j'ai décidé que le chronomètre était cassé. Le personnage principal a déclaré à l'instructeur que le temps était passé pour la dernière fois de se battre dans la discipline abdominale. Liu Fen a dit aux étudiants lequel d'entre eux était prêt à venir lui tenir les jambes pour cette compétition. A cette fin, son ami Gyaki a répondu et a dit qu'elle l'aiderait. La compétition AB Crunch a commencé, le gars a pompé avec confiance, la fille lui tenait les jambes. L'instructeur a dit que le premier qui fera 500 fois gagnera, il a demandé à son collègue de lui tenir les jambes. Zixuan, l'intimidateur de l'école il a dit qu'il ne fallait pas chercher plus loin que la concurrence, Wo Liu Fen n'a pas de point faible, selon lui, le protagoniste a plus de capacités athlétiques que les instructeurs, un autre tyran lui a demandé s'il avait peur du personnage principal. Zixuan a appelé le deuxième intimidateur par le nom de Dulu et a déclaré qu'après une formation militaire, en tant que président de la société Sanda, il défierait Liu, Fainu, il a ajouté que le personnage principal avait gagné son respect grâce à sa performance, c'est pour cette raison qu'il ne l'embarrassera pas aujourd'hui. Les étudiants ont crié que le personnage principal avait déjà gagné parce qu'il avait fait 500 presses, son instructeur rival avait encore 100 répétitions. Après la victoire, le gars a remercié tous ses camarades de classe pour leur soutien, il a partagé sa victoire avec son camarade de classe Peng Jiaki. Son autre petite amie s'est mise en colère, elle pensait que Liu Fen a simplement profité de cette opportunité pour s'en prendre à Peng Jiaki. Les instructeurs ont dit au personnage principal qu'il ne voulait plus concourir, qu'ils abandonnaient, ils acceptent de lui donner, ainsi qu'à ses camarades de classe, les meilleures notes et une exemption des frais de scolarité. Le personnage principal a dit aux instructeurs de ne pas oublier leur accord précédent, les soldats doivent dire à tous ceux qui les ont instruits et les ont retournés contre lui et combien ils ont été payés pour cela. Un étudiant journaliste est venu et a dit que la nouvelle sur la façon dont un étudiant avait vaincu deux instructeurs devait être publiée immédiatement. L'instructeur a déclaré que le tyran de l'école nommé Sun Shengfeng avait donné de l'argent pour causer des problèmes au personnage principal, pour humiliation lors de l'entraînement militaire, ils auraient dû recevoir. Sun Shengfeng a été indigné par cette accusation et l'a qualifié d'absurdité, il a dit qu'il n'était pas ce genre de personne. Le personnage principal s'est approché de lui et lui a demandé s'il se considérait vraiment comme une bonne personne, Sun Shengfeng a répondu qu'il n'avait pas peur du personnage principal. Liu Feng l'a frappé de toutes ses forces, l'intimidateur de l'école est tombé inconscient au sol. Les étudiants ont remarqué que la bagarre avait repris, ils ont crié que le personnage principal avait encore recommencé. Phi Jiaki elle a dit que le personnage principal avait battu ce tyran pour la troisième fois. L'étudiant a dit que la première fois qu'un gars avait battu Sun Shengfeng, c'était à l'entrée principale de l'université, Liu pour la deuxième fois Feng l'avait déjà battu pendant le déjeuner lorsque l'intimidateur emmenait un groupe de personnes avec lui. Les étudiants ont dit à Jiaki qu'ils avaient entendu dire que lorsque le personnage principal était arrivé à l'université, il y avait de belles filles dans la voiture avec lui, il s'avère maintenant que ses beautés sont leurs camarades de classe. Le personnage principal a déclaré à Sun Shengfeng qu'il l'avait battu aujourd'hui pour la troisième fois mais pas la dernière, Liu Mare a ajouté que sa patience est limitée et que l'intimidateur ne devrait plus apparaître dans son champ de vision. Le gars s'est tourné vers ses copines Shiwen et Jiaki et a dit qu'elles étaient désormais dispensées de formation et qu'elles avaient reçu le maximum de points, il leur a suggéré de trouver un endroit pour se reposer. Jiaki a dit avec joie qu'elle était d'accord et qu'elle voulait vraiment boire du thé avec du lait. Son amie a ajouté qu'il y avait un excellent restaurant de thé près de l'université, elle les a tous invités à partir. L'un des étudiants, s'occupant du personnage principal, a déclaré qu'il avait emmené ses beautés avec lui. Il a également dit à ses amis d'aller acheter des boissons et des collations pour ses camarades de classe, lorsqu'il deviendra préfet de deuxième classe, il veillera à ce que Liu Feng n'avait pas l'air bien à leurs yeux. Les étudiants ont appelé leur chef Shaolu et lui ont dit qu'il ferait tout, l'un d'eux a ajouté que Liu Feng ne pouvait que se battre, tant que Shaolu utilisera son cerveau, le personnage principal ne pourra pas l'égaler. Une semaine plus tard, le personnage principal se promenait avec sa petite amie autour du bâtiment de l'un des hôtels, elle apprenait le serment du chef du groupe étudiant sur un morceau de papier. A ce moment-là, un message très important a été envoyé sur le téléphone du gars, il a été confirmé que la cible était arrivée. Le personnage principal partait, il a souhaité bonne chance à sa petite amie nommée Shiwen pour l'élection du chef. Une réunion a ensuite eu lieu dans l'une des salles, Sun Gianni, le chef de la famille Sonia, a accueilli l'invité de M, fait, il lui a dit que s'il avait su qu'il viendrait en personne, son petit-fils l'aurait personnellement accueilli. Sun Gianni espérait qu'il y aurait une coopération entre lui et son invité. Son invité a déclaré qu'il n'aimait pas la politesse hypocrite de son peuple chinois, il a continué à se débarrasser de la famille Yang, en conséquence, Sun Gianni recevrait la moitié des biens familiaux en Chine. Le nom de l'invité était Pei Daogia, il a dirigé le groupe Goyan, il a dit qu'il lui faudrait un endroit isolé, par exemple un bâtiment d'usine, il a ajouté qu'il lui était difficile de traiter avec Yang Ding, pour cette raison, il a invité un groupe de mercenaires en Chine qui le tueraient d'un seul coup. La voix du personnage principal venait de côté, il a déclaré que la Chine était un endroit interdit aux mercenaires étrangers. Toutes les personnes présentes étaient alarmées, ils ont demandé au personnage principal qui il était. Liu Fen a dit au patron étranger Pei Daogia qu'il était désagréable à ses yeux. Le patron n'aimait pas ce traitement, il lui a demandé s'il savait à qui il parlait, le personnage principal a dit que bien sûr, il le savait, il pensait que le directeur général serait gros. Pei Daogia a ordonné à ses acolytes de battre Liu Fenya et le mis à genoux, il verra à quel point le gars est bavard après ça. Les combattants du boss se sont préparés au combat, ils ont décidé qu'il n'aurait aucun problème à battre le personnage principal. Ils se sont progressivement approchés de Liu Fenyu, il était prêt à se battre contre tous. Le patron a déclaré qu'il avait cette fois invité un artiste martial pour s'occuper du garde du corps de la famille Yang. Maintenant, ce maître s'occupera d'abord du personnage principal. Liu Fen a dit mystérieusement qu'il était le garde du corps de la famille Yang, le patron peut désormais inviter son maître. Un combattant en kimono est apparu, il s'est appelé Pakisheng et a dit qu'il était prêt à se battre. Le personnage principal a demandé à son adversaire s'il pouvait le vaincre, Pakisheng a répondu qu'il gagnerait si le gars n'utilisait pas des astuces inconnues. Liu Fen a demandé au combattant que s'il ne connaît même pas ces astuces, comment peut-il être sûr de la victoire ? Le personnage principal a dit qu'il céderait un peu. Puk a décidé de lancer un coup de pied puissant, le gars a immédiatement esquivé adroitement et rapidement. Le gars a dit que son adversaire agissait très lentement, il frappa le coup de son ennemi avec sa main. Puk leva à nouveau la jambe, le personnage principal esquiva très vite et s'accroupit. Liu Fen a donné un coup de pied ultra rapide au visage de son adversaire et celui-ci est tombé. Le personnage principal a commencé à l'achever avec ses pieds, il a crié qu'il lui donnait une chance de le frapper. Ensuite, le patron Sonjiani s'est levé et a demandé au personnage principal ce qu'il attendait de lui, le personnage principal a dit que le patron devait être un peu patriotique et comment se fait-il qu'il ait conspiré avec des étrangers. Le patron a répondu que tout était de la faute du personnage principal, Liu Fen battait souvent son petit-fils et insultait sa famille, par conséquent, il se venge des membres de sa famille, le gars a répondu qu'il ne l'aiderait pas à résoudre ses problèmes familiaux. Le personnage principal s'est approché du patron Pei, il lui a demandé de parler de lui-même et des personnes soutenues par son groupe Goyan, il a dit qu'il ne répondrait à rien plus qu'il était coréen. Liu Fen l'a attrapé par l'épaule et l'a cassé, le patron a crié d'une voix stridente, il fut surpris par la force du gars. Le patron a continué à crier qu'il ne dirait rien plus qu'il était coréen, le personnage principal l'a frappé à la jambe. Le patron Pei a dit que le personnage principal est très cruel, le gars lui a rappelé qu'il avait lui-même demandé auparavant à ses hommes de le battre et de le jeter à le patron Sun est venu, il a dit qu'il pouvait arrêter de traiter avec la famille Yang, en même temps, le ressentiment de son petit-fils est très grand, le gars s'est souvenu de l'incident avec le maître de Sal Tian, Liu Fen a souligné que le sommet de la famille Sun est surveillé par le groupe Goyan. En partant, le gars a déclaré que le groupe Goyan ne traiterait pas Sun comme des partenaires égaux, il a également ajouté que si Boss Pei ne dit rien maintenant, cela n'a pas d'importance, le gars a promis de tout les éradiquer. Le gars était en ville et puis il a reçu un appel téléphonique, l'interlocuteur lui a demandé où il avait disparu depuis longtemps, le gars a répondu qu'il était en train de décider certaines choses, l'interlocuteur lui a dit de se rendre d'urgence à l'Hôtel Dongshen International. Un événement important parmi les étudiants avait lieu à proximité de l'hôtel, c'était la fin de la sélection du chef. Luao a parlé, il a remercié ses camarades de classe, il a invité tout le monde à une boisson gratuite, il s'est également adressé à Peng Jiaki avec un discours. L'une des filles a dit qu'elle savait que cela allait arriver, le chef a apporté beaucoup de roses, l'un des étudiants a souligné que Peng Jiaki était plus occupé avec Liu Fanem. Jiaki, j'ai été étonné de voir beaucoup de fleurs, elle ne savait même pas quoi répondre à Luao. Le gars, debout sur ses genoux, lui a dit qu'après l'avoir vu, il n'y avait plus d'autre endroit dans son cœur que pour elle. Soudain, le bruit d'une voiture de course se fit entendre de loin, c'était le personnage principal qui conduisait. Il s'est rendu à l'hôtel à grande vitesse, la cérémonie a été interrompue, les invités et les participants ont été choqués. En sortant de sa voiture, le type a demandé avec surprise quel idiot avait laissé des fleurs sur la chaussée. L'arrivée du gars a rendu Jiaki heureux, le doyen de l'université était très ennuyé. La fille a demandé au gars pourquoi il était parti depuis si longtemps, Liu Fanem a répondu qu'il était en retard, il a invité la jeune fille à déjeuner et lui a promis de tout payer. Les filles environnantes se sont moquées de frères Luao, ils ne croyaient pas qu'ils poursuivaient toujours Peng Jiaki. Soudain, une voiture de course blanche arriva devant l'hôtel, c'était les connaissances de Luao. C'est l'aide de Luao, ils étaient censés aider le chef à découvrir Liu, Fanem. A cette époque, le personnage principal était assis dans un bar, entouré de filles, elle faisait la fête et se détendait. Le personnage principal a dit à l'une de ses amies qu'il y avait beaucoup d'endroits vides aux alentours et qu'elle pouvait en choisir une, elle lui a dit qu'elle s'asseyait où elle voulait. Luao entra dans le restaurant, il recommanda ses deux amis à ses camarades de classe, l'un d'eux était l'un et il était le directeur général des biens immobiliers de l'un dans la ville de Dongue, son deuxième ami était B.O.Y.Q., il a dirigé le groupe logistique Kisha, le personnage principal a demandé à sa petite amie si ces types étaient vraiment influents et elle lui dit qu'ils étaient un peu connus dans la ville. Jiaki a dit avec une grande peur au personnage principal que Luao était de nouveau là. Le directeur de l'école s'est tourné vers Liu Fenu et a dit qu'il devrait le présenter personnellement à ses amis. Le gars a répondu qu'il ne voulait pas perdre de temps avec ses camarades de classe et que les amis du chef ne l'intéressaient pas. Les amis de l'aîné se sont approchés du personnage principal et lui ont demandé s'il savait à qui il parlait, ils ont demandé à Liu Fenu, combien de maisons et de voitures il a dans la ville. Le personnage principal a modestement répondu qu'il n'avait ni maison ni voiture à Dongue. Les gens autour ont ri, ils lui ont demandé s'il n'avait aucun moyen de gagner de l'argent, alors pourquoi agissait-il avec autant d'arrogance ? Le personnage principal a sorti une carte de sa poche et a déclaré qu'il s'agissait d'une carte en or noir de la Centurion Bank, seuls les gens super riches et de classe mondiale longs. Tout le monde était surpris, il ne croyait pas qu'une personne sans voiture ni maison puisse avoir une telle carte bancaire. Luao s'est approché du personnage principal et lui a dit que sa carte ressemblait à un faux, OYU Fen a indiqué qu'il saurait si sa carte était authentique après l'avoir utilisée. La fille a demandé au gars après le dîner ce qu'il faisait, ils quittèrent le restaurant. Ils se dirigeèrent vers un magasin de voitures de luxe, quelqu'un a demandé si le personnage principal pouvait acheter quelque chose ici, dans ce magasin, n'importe quelle voiture coûte au moins un million, un autre étudiant a déclaré qu'il est difficile d'obtenir une carte noire de la Centurion Bank même si une personne est très riche. Luao a demandé au personnage principal pourquoi il s'était arrêté, le gars a répondu si sa carte s'avère être réelle, alors que feront-ils en réponse. OYU a déclaré avec confiance que si la carte est vraiment réelle, alors ils mangeront tous leurs vêtements. Le gars a dit à sa petite amie qu'elle pouvait acheter n'importe quelle voiture qu'elle voulait et qu'il la paierait. Le gars a ajouté que Miss Yang n'aime pas conduire, par conséquent, il a décidé d'acheter une voiture pour Giacchi. Au même moment, une réunion importante avait lieu dans l'un des anciens châteaux d'Europe. Le chef, nommé Irène, a sévèrement réprimandé ses subordonnés, elle leur rappela qu'il devait affronter les mercenaires de Falcon, et pourquoi n'ont-ils pas découvert où ils se trouvent maintenant ? La jeune fille a dit que le patron reviendrait une semaine après les vacances, en même temps, tout le monde était déjà très détendu. Un serviteur nommé Luao Temfé entra en courant, il a dit que leur patron venait d'utiliser une carte noire dans la ville chinoise de Dongue. Irène lui a demandé avec surprise s'il lui mentait par accident, Lua Temfé a confirmé qu'il était le chef du bureau du renseignement, il connaît donc toute l'actualité. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille a dit à un subordonné de lui réserver un billet pour la Chine dès maintenant. Après une pause Irène je lui ai dit de réserver deux billets, elle a également demandé à appeler le Devil Ghost. Après avoir utilisé la carte avec succès, le personnage principal s'est tourné vers l'un et b et leur a demandé s'ils étaient prêts à tenir leurs promesses. Les amis de Luao ont demandé au gars de ne pas être si mesquin, ils lui ont demandé d'oublier la dispute et de les laisser partir, leur a dit que si sa carte n'était pas réelle, il ne l'aurait pas laissé partir, il a ensuite trouvé une autre personne pour compléter le pari à leur place. Luao a deviné l'intention du protagoniste, il réalisa que ses amis le montraient du doigt. Le chef se tourna vers ses amis et leur dit qu'ils avaient perdu le pari, cela n'a rien à voir avec lui, des amis lui ont rappelé qu'il les avait invités à l'aider. Liu Fen a dit aux amis du chef que si Luao ne pouvait pas assumer la responsabilité de les avoir dénoncés, alors il devrait le traiter comme un ami. L'un des amis a crié grossièrement au chef qu'il n'admettait même pas sa culpabilité. Des amis ont battu leur chef, Luao leur a crié qu'il appartenait à la famille Lua de la capitale. Ses paroles de l'aîné ont frappé le personnage principal, il était très intéressé par ses origines. Il a demandé à Luao s'il connaissait un homme nommé Lu Yan, l'aîné réfléchit un moment. S'élevant du sol, l'aîné dit avec assurance que Lu Yan était son frère aîné. Au même moment, le personnage principal a donné un coup de pied à Luao de toutes ses forces, il a volé très loin. La force du coup était telle que le doyen de l'université s'est simplement envolé et a défoncé la porte. Les étudiants parlaient entre eux, ils vérifiaient entre si tout le monde avait entendu ce son. Liu Fen poussa de toutes ses forces et courut pour achever le chef. Le gars était plein de détermination pour se venger d'un parent d'un de ses ennemis. Les étudiants ont été surpris après que le personnage principal ait été poussé hors de la route faite de briques durables, il reste un gros nidpoule là-bas, quelqu'un a crié qu'il fallait arrêter Liu de toute urgence Feigna. A ce moment-là, le gars battait le doyen de l'école, il a crié qu'il avait tort et a demandé d'arrêter de le battre. Jiaki a couru, elle a demandé au gars d'arrêter pour qu'il ne tue pas Lu Yan. La fille a couru et a attrapé le personnage principal par derrière avec ses mains, c'était la seule façon pour elle de l'arrêter. Le personnage principal s'est finalement arrêté, il a regardé la fille et lui a demandé si elle allait bien. Liu Marais a ajouté qu'il garde son pouvoir sous contrôle, le chef ne mourra donc pas. Luao, ayant repris ses esprits, a dit que ce n'était qu'une blague, il a demandé au personnage principal pourquoi il l'avait si violemment battu aujourd'hui. Le gars lui a répondu qu'il pouvait s'en prendre à lui-même et au destin d'avoir un si foutu frère aîné. Le gars a poursuivi en disant qu'il n'y avait pas une seule bonne personne dans sa famille, mais le frère aîné du chef mérite la mort plus que quiconque, Luao était indigné car le personnage principal a le droit de maudire son frère aîné. Liu Fen a dit au chef que s'il ne voulait pas mourir prématurément, il devait alors quitter l'école et retourner dans la capitale. Le personnage principal a demandé au chef de transmettre un message à Lujan selon lequel dans six mois il viendrait dans la capitale pour régler ses comptes avec lui. Un des étudiants a couru vers Liu Fenu et lui a dit qu'au forum universitaire Wazik Suan l'a défié dans un combat. Les étudiants ont commencé à parler entre eux, ils se sont souvenus que Wazik Suan a pris la deuxième place aux Jeux universitaires l'année dernière, il est très fort et est l'élève personnel d'un artiste martial. L'étudiant a montré au personnage principal un smartphone avec un message du forum, le combat s'organise aujourd'hui sur le ring du club. L'étudiant a demandé au gars s'il accepterait le défi, puis il a répondu qu'il acceptait le défi, il viendra se battre avec Wazik Suan quand il sera libre. Les gens autour étaient heureux, ils étaient sans équivoque confiants dans la victoire de Liu, Fenya. A cette époque, Luao était dans un hôpital de Dongue, il a été soigné après avoir été battu par le personnage principal. Ses subordonnés se tenaient à côté du chef, Luao a déclaré qu'il avait déménagé à Dongue après tout ce qui lui était arrivé dans la capitale afin d'éviter l'attention de tout le monde, il ne s'attendait pas à rencontrer Liu Isifengia. L'un des subordonnés a déclaré que Liu Fen ne prêtait pas attention à la famille Liu, et de quelque part, il connaît le frère aîné du chef, un autre subordonné a suggéré à Luao de tout dire à sa famille. Le chef a déclaré que s'il ne pouvait pas résoudre ce problème lui-même, comment pourrait-il se battre avec son frère aîné pour le poste d'héritier après son retour dans la capitale, il a demandé qu'on lui donne un numéro de téléphone. Le subordonné a donné le téléphone et a demandé qu'il allait appeler. Luao a pris le téléphone et a dit à son subordonné qu'il ne devrait s'inquiéter de rien, il sait ce qu'il fait. Au même moment, dans le bâtiment universitaire, la petite amie du protagoniste Jiaki se remémorait les événements de la soirée précédente. La jeune fille se demandait pourquoi elle avait accepté d'utiliser sa carte d'identité pour acheter une voiture chère, pour cette raison, ses camarades de classe le considéreront comme une fille qui recherche de l'argent à cause de son cadeau coûteux. En fin de compte, elle a décidé que si Liu Fen voulait lui faire la cour, elle accepterait simplement, puis son ami Shi Wen est arrivé, elle a demandé à Jiaki pourquoi elle était toujours là. Shi Wen a dit que le personnage principal allait aller tabasser quelques personnes. Shi Wen est juste là, elle a dit qu'il devrait se dépêcher pour ne pas manquer une photo intéressante. Ils se sont approchés du bâtiment du club sportif, il y avait déjà plein de fans là-bas, ils ont salué le personnage principal. Liu Fen a remercié tout le monde des hêtres passés, il était heureux que son combat ait attiré autant de monde. Une des filles lui a demandé si le gars irait bien après le combat, il a répondu qu'il est beaucoup plus fort qu'elle ne le pense. Le personnage principal a dit à ses copines de rester près de l'entrée, il ira lui-même jouer avec Wazik Suan. A cette époque, plusieurs combattants ont sauté des marches du club, il voulait s'en prendre au personnage principal. Liu Fen protégea les filles avec lui et sauta sur le côté, il était surpris. Le gars a demandé aux combattants s'il devait y avoir une compétition équitable selon les règles des arts martiaux. Les combattants ont répondu qu'ils voulaient juste voir si l'homme était suffisamment qualifié pour combattre leur président, leur président peut généralement en vaincre quatre à la fois, si Liu ne peut pas le faire Fen alors il vaut mieux qu'il ne monte pas sur le ring. Le gars était amusé qu'il veuille vérifier à quel point il était qualifié, il a dit qu'il pouvait aussi en battre quatre à la fois. Liu Fen se leva et dit qu'il pouvait tous les vaincre d'une seule main.